Bonjour à tous les amis, salut Pipo, tu vas bien ? Ça va super bien, hâte, hâte de débriefer cette nouvelle actu qui vient de tomber, je suis tombé là, je suis tombé, c'est du très lourd les amis, préparez-vous ! Très très lourd en effet, parce que bon, le site d'information ultra sûr, football01.com, qui nous fait part d'une information colossale, Marez, bientôt joueur du Paris Saint-Germain, donc le joueur, l'international algérien, peut-être futur ballon d'or, on l'espère pour lui en tout cas, donc 29 ans, des stats incroyables, champion d'Angleterre, il a tout gagné dans sa carrière, et là, nouveau défi apparemment au PSG, pour un prix en plus qui est ridicule, du 85, 90 millions pour un joueur de ce talent-là, Pipo, à chaud, ta réaction ? Alors moi, franchement, quand je lis ces chiffres qui sont fiables, de la part de nos confrères, là, franchement, 85 millions d'euros pour Riyad Marez, c'est donné, je sais pas si t'as déjà vu jouer le garçon ? Bien sûr ! On est face à, je pense, un talent supérieur à Lionel Messi, là, niveau talent, je pense que tout le monde sera unanime, Mais il y a une patte gauche ! Une patte gauche, sa spéciale quand il rentre, plein axe, pour faire son enroulé, qui fait mieux dans le monde à l'instant T ? Je connais pas ! Personne, personne, Riyad Marez, top joueur, je vais aller plus loin même, est-ce que, là, ce serait pas le transfert du siècle pour le PSG, parce que, pour moi, Riyad Marez, joueur le plus sous-coté de l'histoire du foot ? Est-ce que tu penses pas que c'est le genre de joueur, finalement, qui manque au PSG pour passer, voilà, ne plus être l'outsider, mais être vraiment l'équipe qui est la plus dominante dans le championnat européen ? Moi, à partir du moment où tu as Marez dans ton effectif, tu dois gagner la Ligue des Champions, tu dois aller au bout en Ligue des Champions, sinon, tu passes pour un pitre ! Parce que, je sais pas si tu as remarqué, depuis qu'il est à City, City gagne tous les ans, quasiment ! C'est ça ! Il est à Leicester, champion, il est à City, champion, il va aller au PSG, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, il est champion, champion, champion d'Europe, évidemment ! Si Marez n'était pas Algérien, s'il était une nationalité type Argentine, tout le monde serait en pleine extasie dessus, et tout ça parce que c'est un pays un peu moins renommé, les gens n'ont même pas regardé la Cannes pour le trois-quarts des fans de football, ce que je trouve absolument scandaleux ! Et là, on me dit que Marez vaut 85 millions d'euros, alors qu'on a des Griezmann à 120 millions, et bien, il faudra m'expliquer qui gère le recrutement, où et comment, parce qu'on s'y retrouve plus, on s'y retrouve plus ! Parce que c'est vrai, il faut qu'on parle beaucoup de Manchester City, mais il ne faut pas oublier qu'il a porté, à bout de bras, l'Algérie, pour la Cannes, on se souvient de son couffrant en dernière minute, exceptionnel ! Le plus scandaleux, finalement, est-ce que ce ne serait pas que Mané ait gagné le ballon d'or africain à la place de notre ami Marez ? Moi, c'est vrai que je ne peux pas être objectif sur ce point de vue-là, tout le monde sait, dans notre entourage, l'affliction que j'ai pour Riyad, Riyad, top joueur, même si je n'ai absolument rien contre Sadio, Sadio, c'est un joueur très talentueux, mais Riyad, il y a une classe d'écart, Riyad, pour moi, comment dire, impossible, impossible ! S'il n'y a que des Marez dans une équipe, tu gagnes trois Coupes du Monde de suite ! Est-ce que pour toi, Marez, top 3 ballon d'or l'année prochaine ou pas ? S'il n'est pas top 3, c'est que l'UEFA est corrompu, l'UEFA, la FIFA et tout le monde ! Pour moi, à partir du moment où on n'a pas vu Marez, lors de la remise du ballon d'or, déjà, on sentait que c'était douteux, mais là, c'était un scandale à non plus finir ! Cette FIFA qui ne reconnaît pas le talent des joueurs africains, on en a marre ! On en a marre, c'est le berceau du football, ne l'oublions pas ! Aujourd'hui, Riyad, je comprends sa déception, je comprends sa déception, qu'il n'est toujours pas un ballon d'or sur son chevet ! Je le comprends quand il n'a toujours pas de Ligue des Champions ! Alors que lui, c'est un garçon qui se donne à fond, c'est un garçon exemplaire ! Niveau charisme, on ne peut pas faire mieux sur la planète football ! Donc finalement, PSG, toi, tu le vois où ? Il prend la place de qui ? Est-ce que tu dégages Mbappé, Indy Maria, voire même Neymar ? Tu le mets où ? Moi, je pense que ça ferait du bien à Mbappé de la concurrence de Mbappé ! Il apprendrait beaucoup de ce garçon, tu apprends beaucoup de Mbappé ! Surtout quand tu as un boulard de la taille de celui de Mbappé ! Ce boulard, j'aimerais bien que quelqu'un vienne avec un compas pour lui percer son boulard ! Parce que dans 50 ans, ce boulard, il ne peut plus tenir sur ses jambes tellement le boulard est gros ! Tandis qu'un garçon comme Mbappé, la preuve qu'il n'a pas de boulard, s'il a des jambes, c'est des spaghettis ! A partir de là, pour moi, si le PSG arrive à faire un coup comme celui-là, même si le prix augmente jusqu'à 200 millions, il ne faut plus hésiter ! Il faut y aller ! Il faut y aller ! Quitte à vendre un Mbappé, quitte à vendre un Neymar, il faut y aller ! Laissez-nous votre avis en les commentaires, parce que sur le travail, on est curieux ! Nos amis algériens, commentez ! Dites-nous ce que vous en pensez ! Partagez la vidéo, parce que nous, on parle avec le cœur, certes, mais vous, dites-nous surtout votre avis ! Et puis, on invitera donc un abonné dans les prochains jours, pour continuer le débat, est-ce que notre ami Marez a sa place au PSG ? Il prend la place de qui ? De Neymar ou de Mbappé ? À vous de nous le dire ! À vous ! Pipo, merci ! Merci à tous ! Et à bientôt pour une actu bouillante ! Merci à tous ! Ciao, ciao !